La sécurité dans le rugby est ce qui est le plus important. Il faut réassurer tout le monde qu'il n'y a pas beaucoup de blessures à l'école de rugby. C'est plutôt un sport d'évitement. Il faut éduquer ça très très vite dans nos écoles de rugby, c'est un sport d'évitement. Comme ça, il y a beaucoup moins de blessures. On ne cherche pas systématiquement de contact, mais on essaie d'éviter le contact. Mais bien sûr, c'est un sport de contact, donc quand il y a des contacts, il faut contrôler ça, il faut mettre tout ça en sécurité. C'est d'avoir une technique irreprochable, donc c'est de pouvoir plaquer avec les deux épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite, de placer bien sa tête et de ne pas avoir peur. Donc on dédramatise tout ça pour qu'on mette les jeunes dans les bonnes conditions et puis de nous faire jouer chacun ensemble les vio avec la vitesse qu'il faut. Et puis voilà, on commence avec les jeux de toucher. Et puis petit à petit, on va avoir les jeux de plaquets. La sécurité dans le rugby, elle est primordiale dans notre sport parce qu'on doit se permettre de former nos jeunes à cet aspect sécuritaire, c'est-à-dire à rentrer du contenu spécifique pour les préparer à ne pas se blesser. La prévention des risques sur la partie préparation physique, moi, j'interviens auprès des U16 et U18 spécifiquement. Moi, je suis le premier intervenant avec ces jeunes-là sur la musculation, c'est-à-dire que je leur donne des bases de musculation. Ces bases-là, il y a aussi un aspect sécurité, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas des barres sans savoir pourquoi on les pousse et à quoi ça va nous servir et comment on le retranscrit sur le terrain. À quoi ça nous sert sur le terrain de faire de la musculation. Moi, mon premier rôle, il est là. La préformation est essentielle dans la sécurité au rugby puisqu'elle permet aux jeunes de se développer en sécurité dans la pratique du jeu en même temps que son corps évolue. On a des garçons qui ont 12 ans, qui évoluent jusqu'à l'âge de 18 ans, qui prennent en moyenne une vingtaine de centimètres et une vingtaine de kilos. Il faut qu'ils apprennent à adapter leurs techniques pour être en sécurité face à des gabarits qui évoluent aussi face à eux. On a un sport assez particulier parce qu'on fait opposer des grands à des petits, des costauds à des moins costauds. Et du coup, on doit garantir la sécurité de tous. Pour ça, c'est essentiel de régulièrement être dans la sécurité, dans l'apprentissage de la sécurité, encore une fois, pour à la fois être dans une pratique sécuritaire et efficace, qui permettra à chacun d'adapter sa technique en fonction de son pic de croissance, son évolution morphologique et de réadapter tous ses schémas corporels en fonction de son évolution corporelle. Je pense que c'est important de se protéger quand on fait cette discipline parce que c'est quand même rude. Il y a des gros impacts et si on n'est pas protégé, on peut se faire mal et ça peut être répercuté ensuite sur la vie en dehors de rugby. Oui, j'utilise des protections, notamment le protège-dents, même si de temps en temps, certaines personnes ne l'utilisent pas. Moi, je ne m'entraîne jamais sans mon protège-dents. Ensuite, j'utilise des épaulières qui protègent les épaules et la poitrine. Ça réduit un peu les chocs. Et un casque. Ensuite, le casque, c'est un peu plus psychologique et surtout pour ne pas être embêté par les cheveux dans le visage. Oui, tous les lundi soir, on a accès à de la récupération, que ce soit sur de la cryothérapie, de la pressothérapie. On a aussi notre kiné et notre ostéo qui sont à notre disposition. S'il y a des petits bobos pour masser, pour remettre un petit peu le bassin en place, etc. Et on peut aussi avoir accès à un médecin qui va nous prendre en charge, qui nous fait des échographies si besoin et qui nous envoie faire des radios ou autre. La notion de sécurité, ça permet d'avoir une meilleure après-carrière surtout. C'est plus important. Et après, il y a des protections qui rentrent à compte. C'est bien de les utiliser. Ça a commencé mentalement et c'est devenu une obligation pour moi sur les straps. Je parle des straps pour mes deux épaules. Je trouve ça hyper important. Moi, j'ai eu 3-4 accroviaux avant ça. Et depuis, je n'ai plus été touché du tout. Donc vraiment, les straps, les mousses, au niveau des épaules, je trouve ça hyper important. Après, sur les autres parties, je n'ai pas trop été touché, mais je sais que les genoux et tout, c'est indispensable. Franchement, le strap, c'est hyper important et hyper efficace. Ensemble et agressivité, c'est le seul mot. Casque ou bando ? Casque ou bando, c'est plutôt pour les oreilles. Et après, je sais qu'il y a une grosse part aussi pour les commotions. Ça devient justement l'aspect à faire le plus d'attention dans le rugby. Donc évidemment, ça prend part aux commotions aussi mon casque. Et je porte un casque parce que quand j'étais petit, un joueur de l'équipe de mon frère, donc à Condon, sur un plaquage, voilà, il a la tête qui a touché un poteau en béton qui servait de barrière au stade. Et il est parti, voilà, et les pompiers en commotion, etc. Bon, rien de grave, il s'avère. Mais c'est quelque chose qui a choqué mes parents. Et du coup, ils m'ont fait porter le casque depuis tout petit. Donc voilà, je pense que ça protège un petit peu. C'est devenu une habitude pour moi de le mettre. Ça évite pas les commotions. Ça les empêche pas. On ne devient pas un surhomme en mettant un casque. Mais en tout cas, voilà, ça protège un minimum. Mais au moins, ça protège la tête des entailles et des choses comme ça. Moi, je pense que c'est plus mental que vraiment physique. Parce qu'à partir du moment où on remet sur le terrain, c'est que physiquement, on est prêt. C'est qu'il n'y a pas forcément de risque pour nous. Après, forcément, quand on, par exemple pour moi, je me suis blessé au genou. Les premiers entraînements, c'est toujours un peu des sensations bizarres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un jour et demi. On a toujours peur de faire un faux mouvement, de se refaire mal. Donc forcément, d'avoir ce strap qui te serre un peu le membre à laquelle tu as été blessé, ça te rassure mentalement. Moi, aujourd'hui, je pourrais très bien passer du strap au genou. Je m'en passe toute la semaine. Mais le jour de match, je sais que je le fais parce qu'il est strapé et je ne m'en soucie plus. Je le mets de côté. Je ne pense pas au fait que je me suis fait mal au genou. Je l'oublie pendant 80 minutes. Dès que j'ai commencé le rugby, j'ai joué avec un protège d'armes. Finalement, il y en a qui ne le supportent vraiment pas du tout et qui n'en porteront jamais. Mais d'autres, dont je fais partie, dès que je vais sur le terrain, c'est une obligation pour moi de l'avoir. Parce que tout simplement, on ne se rend pas compte, mais lors des impacts ou des zones de rugs, de plaquage, on a tendance à serrer les dents et même à prendre des coups, des fois, qui peuvent être un petit peu dangereux pour notre dentition. Je me suis rendu compte aussi avec le temps que ça a aidé aussi à avoir ce côté force. au niveau du serrage de la mâchoire et tout ce qui est cervical. Pour moi, c'est extrêmement important et nécessaire de l'avoir à chaque fois sur le terrain. La sécurité pour moi aujourd'hui dans le rugby en tant que médecin de club, ce sera à l'avenir, c'est de gérer déjà les plannings. Le calendrier est de plus en plus surchargé. Les périodes de repos sont très minces. On peut prendre l'exemple des fêtes de Noël où il y a quelques années, c'était une période de repos. Aujourd'hui, il y a le Boxing Day. C'est plutôt bien pour le spectacle, mais ça nécessite une gestion un peu importante des joueurs. Et en termes de prévention de blessures, c'est devenu un élément hyper important. Il y a beaucoup de matchs, peut-être trop de matchs. Ça, c'est la vision du médecin. Quand on a des équipes un peu plus pléthoriques, la capacité de faire tourner, forcément, c'est mieux. Mais sinon, c'est sûr que c'est très compliqué. Le nombre de matchs est beaucoup trop important pour un sport qui reste un sport de combat collectif. Le club a beaucoup travaillé ces dernières années. On a essayé de travailler sur tout ce qui est traumatologie du sport, c'est-à-dire le diagnostic précoce et après le retour terrain. Aujourd'hui, on peut dire que ces dernières années, on est devenu performant là-dedans, c'est-à-dire capable de faire le diagnostic rapide clinique, d'avoir l'imagerie rapide, d'échographie faite sur place, d'avoir des conventions, des partenariats avec les centres d'imagerie, parce que bien sûr, la vraie vie, c'est la nécessité aussi de faire des imageries rapides. Donc ça, on l'a travaillé. Après, en termes de plateau technique de kinésithérapie, de travail de RTP, de retour de tout-play, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et on remet en charge le joueur rapidement, aussi parce qu'il est diagnostiqué précocement et mis au repos rapide. Sur le terrain, à la limite, indispensable, que ce soit nous ou un médecin, il faut quelqu'un du médical qui va aller directement sur le joueur dès qu'il y a une blessure pour intervenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le joueur qui nécessite des points, il faut qu'il y ait un médecin, ça devient faire des points de suture. Quand il y a un gros trauma, ça dépend plus. Nous, on est là pour la première prise en charge, pour les gestes de premier secours. C'est ni plus ni moins que ça. Mais là où on intervient le plus, c'est sur la préparation avant le match. C'est-à-dire qu'à deux, on a entre une heure et une heure et demie de strap non-stop de bandage pour les articulations pour préparer. Et en fin de match, après, on fait l'évaluation des blessures avec le médecin pour savoir quelle suite donner, s'il y a des examens à aller faire à l'hôpital tout de suite, si on peut attendre le lundi, s'il y aura des soins à faire pendant la semaine ou si ce sera juste de la récupération classique. Au niveau de prévention, on travaille justement beaucoup avec les prépas physiques, du renforcement musculaire pour préparer le corps. Après, nous, on va y ajouter une petite partie, c'est-à-dire que s'il y a une faiblesse identifiée, si tu as une blessure, on va adapter le programme de renforcement musculaire, de choses comme ça. Donc notre intervention, nous, au niveau de la prévention, ça va être ça. Ça va être la récupération aussi en fin d'entraînement pour que le corps récupère bien des efforts qu'il a faits, pour retrouver une bonne souplesse, une bonne libération articulaire. Donc là, on intervient à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de massage, de mobilisation, pour retrouver une souplesse dans l'articulation. Le rôle, c'est d'améliorer, d'aider et d'accompagner la performance rugby. Le point de départ, c'est le rugby. De quoi on a besoin pour chaque individu pour tirer le meilleur de ces mecs-là. Donc, si pour certains, c'est augmenter la capacité de travail, on va essayer de travailler plus sur cet axe-là. Si c'est pour certains, augmenter leur volume musculaire pour qu'ils se protègent, encore une fois, le côté de protection, c'est un gros élément, le côté protection. Mais le côté protection et le côté performance, au final, où est-ce que ça s'arrête ? On n'a plus de performance quand on n'arrive plus à être sur un terrain parce qu'on est blessé. Donc, on ne s'est pas protégé assez. Et en fait, la performance et la protection sont, pour moi, clairement liées. Donc, encore une fois, accompagner chaque athlète dans le besoin qu'il a pour entretenir ses points forts et développer les points faibles qui pourraient être un frein à la performance rubrique. On a parlé de la vision macroscopique. Donc là, c'est prendre en compte, est-ce qu'il y a eu beaucoup de contacts dans un match ? S'il y a eu beaucoup de contacts, est-ce qu'en étant plus fatigué, est-ce qu'il y a besoin d'adapter le début de semaine pour certains ? L'enchaînement de 5 matchs à 80 minutes ou l'enchaînement de 5 matchs à 35 minutes, c'est pas pareil. Est-ce qu'on a besoin de faire différemment en fonction de chaque personne ? C'est prendre ces considérations-là et évidemment considérer le nombre d'heures de sommeil pour les papas, les jeunes papas qui dorment pas beaucoup. Est-ce qu'on doit ajuster des choses ? Donc, c'est vraiment ajuster la charge de travail de façon adéquate, en coordination avec l'entraîneur principal et les entraîneurs en général, pour savoir et pour finalement donner la direction à cet athlète-là, pour être sûr qu'on ne se trompe pas sur quand on va avoir besoin de toi pour que tu puisses performer. Donc, performer, c'est protéger en amont. Sous-titrage Société Radio-Canada